Mais oui, mais pourquoi je me prends la tête ? Oui, j'ai juste à appuyer sur ce bouton et ça se lance, je n'ai même pas besoin de retourner sur le bureau. Désolé, j'avais un cure-dent et du coup ma prononciation en était amoindrie. Alors, bonjour, je suis Guenet42, vous êtes sur la chaîne de la zizouillance. Donc nous allons continuer le let's play de Tales of Berseria, partie 14. Parti... Je sais pas. Ouais, mais vous, vous pouvez le lire, moi pas. Donc on va dire que c'est 14 et si c'est pas le cas, bah, vous me direz des bêtes. Oui, mais en même temps, je suis un peu stupide, donc j'ai pas rien. Donc on se reprend là où nous j'en étions, exactement au même point, devant le navire où nous devions y retourner pour qu'ils effectuent les réparations. Alors entre-temps, je suis allé, je suis retourné en ville et j'ai essayé un petit peu d'améliorer l'équipement. Bon, je sais pas si c'est vraiment worse. Je sais vraiment pas si c'est worse, j'ai pas tout augmenté et tout. Il y a des objets que je n'ai plus du tout. Et vous pouvez voir en bas à droite que j'ai aussi récupéré des ingrédients pour faire de la nourriture, donc 39 repas. On va avancer directement. Bonjour. Je suis la Kate. Je suis la Kate. C'est la même chose, ce船. Il y a eu, et je vais faire un nouveau船. C'est plus vite que c'est une nouvelle船. C'est un homme? C'est une condition de l'air qui se rend bien. C'est une raison pour laquelle il y a eu, et je ne sais pas comment ça. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment faire une nouvelle船. Je ne sais pas comment ça. Je ne sais pas qu'il y a un temps. C'est un problème ça, il n'y a plus de bateaux. Il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus de bateaux. Il n'y a plus de bateaux. Si tu pouvais partir de la ville, ça m'arrangerait. Quoi que non, même elle, maintenant, elle sait que c'est nous. Ok. Elle s'est fait capture exprès ou pas ? Ah ! Donc pas avec nous. Ah oui, merde. C'est vrai que j'ai monté le son. Et je baisse le son. Non, ça m'a... Oh, comme ça. Normalement, c'est bon, le son, je l'ai réglé correctement. J'ai vu l'épisode précédent, je m'en excuse. Au début, le son était vraiment très faible. J'avais fait des bêtises. Mais bon, voilà, c'est ainsi. C'est quoi ? Eclat de pierre de flamme x2, mais vous n'avez pas j'achète de plage dans votre inventaire ? Pour tout porter. Oui, parce que c'était embêtant. J'ai un peu trop ramaché, je ne sais pas. Ok, donc maintenant, on sait qu'on a une limite. Les objets, on ne peut pas en ramasser plus de 99 par type d'objet. En même temps, à force de faire des allers-retours, je peux vous dire que j'en ai ramassé une ribombelle d'objets. Ah bah non, bah laissez, du coup. Oui, alors regardez un petit peu. Quand même, la puissance du perso, maintenant. Bon, si j'arrive à taper. Bon, c'est... Bon, c'est pas ouf, là. Habituellement, ça fait plus de dégâts. Habituellement, ça fait plus de dégâts. Mais bon, déjà, vous voyez que le combat, ça va vite, quoi. Le combat, ça va beaucoup plus vite. Bon, après, là, c'était des ennemis un peu tout pourris. Les loups-garous, comme ça, ça se désingazait rapidement. Bon, eux, ils sont faciles à tuer. Alors, j'ai appris des choses. J'ai appris que le butin que l'on loot à la fin d'un combat est proportionnel... Enfin, est en rapport aux derniers ennemis que l'on élimine. Donc, si on veut choper des butins des hommes-ports, eh bien, il faut tuer les hommes-ports en dernier. Et on aura plus de chances, donc, de looter ce que donnent les hommes-ports. Alors, à côté de ça, le butin augmente selon notre façon de combattre. Si on fait des combos plus longs, on lootera plus aussi. Mais bon, ça, après, je suis pas bon, donc ça va être compliqué. Qu'est-ce que vous faites, là ? Je suis pas bon, ça va être compliqué. Oui ! Ah non, c'est toujours fermé, cette porte. Bah moi, je suis bien chaud pour retourner en ville. Attendez, vous savez quoi ? Je vais cut là. Et je vais voir s'il y a quelque chose en ville. Et s'il y a quelque chose en ville, je relance. Par contre, comment je fais déjà ? Je suis bête. Bon, alors, c'est-à-dire que mon escapade aura été de courte durée puisque l'échelle des points accessibles. Donc je suis, pour le coup, un peu déçu. Donc du coup, ils ont chauffé la sorcière. Mais la sorcière semblait enclin. Donc Magilou a les aidés. Donc, est-ce que cette exécution a été organisée dans le but de nous attirer ? Et en fait, Magilou est complice avec Teresa ? Ou est-ce qu'ils veulent vraiment l'exécuter ? Donc il n'y a pas d'histoire de complice ou quoi que ce soit. Ils veulent vraiment la désinguer. Alors là, par contre, il va falloir retourner auprès de Dyle, ce qui veut dire aller tout au fond de la grotte. Je pense qu'il va se passer des choses. Je pense sincèrement qu'il va se passer des choses. Il va peut-être y avoir quelqu'un à l'entrée de la grotte, au milieu, ou quelque chose. Ça me paraît bizarre qu'on nous demande d'y retourner comme ça sans rien nous proposer. C'est quoi, à droite ? Oui, un truc bizarre à droite. Non, 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 laisse-moi tranquille, toi. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas me battre. J'essaie juste de voir ce que... Ah ben non, mais oui, mais c'est vrai qu'il y avait ces histoires de téléporteurs, donc on n'a pas besoin de se... de se prendre la tête. Ah, ouais, mince. Mais du coup, je n'ai pas accès à des vendeurs, donc c'est un peu chiant. Caverne de la de l'eau. Ouais, allez, allons dans les profondeurs. Ça va bien se passer. On parie que Dai, il a des problèmes. Moi, je parie. On parie que le petit blondinet, il est là. Moi, je parie que le petit blondinet, il a pop. Attends, 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 attends. Un méchant, on approche. Un méchant, c'est un méchant, c'est un méchant. C'est bien, ça, le pragmatisme. Moi, j'aime bien. Ça me plaît bien. Non, mais il est sympa pour le moment, le personnage de Velvet. On verra comment ça évolue, parce que... Après, c'est compliqué de dire qu'un personnage est bien écrit ou non dans un univers de manga, parce que généralement, ils mettent en avant un trait de caractère, et ils le poussent à son paroxysme. C'est ce qui fait tout le charme de manga, mais du coup, tu peux pas vraiment dire qu'un personnage de manga est bien écrit par rapport à ça. Donc, c'est compliqué, mais en soi, c'est pas mal. Par la grande porte ! Merci. Ah, merde. Euh, ouais, je sais pas. Bah, c'est hardin, mais... T'as pas l'air d'être un rêve, hein, hein, hein... Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'il y a pas ? J'ai eu l'impression d'être mal. C'est bien. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas de remercier. 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 C'est vrai. Mais je suis comme ça. Il n'y a pas de remercier. Belvet. Qui est Altrius ? C'est un ami. C'est un ami. Il est prêt. Dail est en sortie. Nous allons partir. Moi j'y mets encore des hypothèses sur Lou. Est-ce que ce rêve... Ce serait pas... Une sorte de... Je ne sais quoi. Pas une vision. Mais euh... Genre d'interaction avec euh... Avec le monde des morts. Ou un truc du genre quoi. Enfin le monde des morts. Oui et non. Parce que lui il a été sacrifié. Donc c'est encore particulier. Ce qui mettrait pas en place quelque chose. Un délire du genre. Moi ça, ça me ferait kiffer. Bon je pense pas. Mais ça me ferait kiffer quand même. J'aimois bien. Comme je l'ai dit. Bah je ne pense pas. Euh... Bon. On va directement à l'entrée de la grande terre. Pour voir. On va quand même sauvegarder vite fait. Euh... Vas-y. Vas-y sauvegarde. Oui. Oh putain. J'oublie tout le temps qu'il faut... Re-cliquer instantanément après. J'ai... J'ai des difficultés avec un genre. Enfin... Ou alors je... Je... Je picole la potion. Qui me permet de retourner directement à l'entrée. Ce qui serait complètement stupide. Et je me demande comment le... Le jeu va évoluer dans le sens où... Quel type de zone il va nous proposer. J'ai peur qu'il nous propose vraiment des zones à la con. On verra. Ah non. C'est ma chance, eh ? C'est approval... Ce qui arrive ? J'ai pas une faimaine. Non je n'ai pas encore entendu parler. Eh... Vélvett. Bon. Je te sais plus si on égarde une reprise ? Vélvett. Si t'es mort, je vais te donner le nom de la main. J'ai des souffrances bien. Ha ha ha. Si tu es le nom des autres. Alors, j'ai qu'en. Que parlait d'Erabisa. Il faut qu'on a un défi ! Du 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 de flab, du 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 de flab... Quelle... Je ne sais pas... Ah, c'est net ! C'est vrai, j'ai eu un défi d'encuper... J'ai eu un défi ! Ça peut être à Héra Visa, c'est vrai ? Il y a eu des défi de l'homme qui s'est mis en taille... Il y a eu des défi que tu as jouées en taille Donc tu peux faire une défi de temps en te défi ! Il peut être à cause du mal... Il a eu un défi de te faire... C'est pour ça qu'il n'y a pas envie de ne pas te dire ce qu'il n'y a pas ? Non, si tu te dis, tu ne peux pas te dire ce qu'il n'y a pas. Mais... C'est juste ? Je ne peux pas te dire ce qu'il n'y a pas. Merci, schlack ! C'est vrai. Tu n'as pas le cœur ? C'est autrement. Je n'ai pas pensé que le Seigneur n'est pas très bon. Oh ! Le Seigneur n'est pas bon ? Je suis un peu賢i. Je suis un peu plus tard. Non, mais si, mais vous savez... Arrêtez. C'est pas possible. C'est pas possible. Si, là ! Les trucs, là ! 99 ! Là, on est blindé. Et puis, je ne sais même pas à quoi ça sert. À vendre uniquement en quantité. Ça coûte que dalle, en plus. Ça coûte vraiment que dalle. On va en vendre 50. Non, 59. Voilà. Bah les couilles. Je suis un bon fou. Je ne sais pas à quoi ça sert. On verra plus tard. On va démanteler des choses que l'on n'utilise pas. Oui, normalement, ça, j'y fais pas... J'y fais pas en vidéo, mais tant pis. Voilà. Y'en avait pas pour longtemps. On a déjà fini. Donc, ça, ça reste acceptable. Donc... On va faire un achaud frontal. Ça, ça me plaît bien, ça. Non, 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 non. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. 266 âmes de Minouze. C'est n'importe quoi. Tellement d'âmes. Toutes ces âmes. Vous m'attendiez ? Ton pire cauchemar. Vous m'attendiez ? Euh, stop. Il faut que je vois à quoi correspondent ces personnes. Ce sont juste des humains. Donc, euh... On ne connaît pas leurs faiblesses. Non, mais ils sont tout pourris, hein. On va y aller au random. Moi, je propose le random. Voilà, le random. C'est bien. Le random. Oh putain, le viol. Pardon. Effet bonus en combo. Arme art su au coup en GA réduit. Art caché. Plus de chances d'infliger des altérations d'état. Art de Malak. D'accord. Euh... Vacillement plus long. Brise âme. Dégâts augmentés. L'effet du brise âme est particulièrement puissant. Voici. Lancer un art mystique après plusieurs brise âme. Un figé gigantesque dégâts. Non, mais ça, c'est des trucs que je ne vais pas retenir. Lancer un art mystique après plusieurs brise âme. Oh là là. Oh là 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 là. On verra ça. On verra ça. De toute façon, je ferai en off. Je ferai des... Des petits passages où j'essaierai de voir un petit peu ce qu'il y a de plus efficace. Je vais vous dénager. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Ah nice. On va à l'auberge. Et toc toc. Hé 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 hé. Hé l'autre il nous dit allons-y velvette. Non. On s'arrête sous aucun prétexte. Mais non mais moi je... Si regarde, il y a ça là. C'est un bon prétexte. Bon je continuerai toujours de ramasser un petit peu mes bricoles. Parce que je pense que ça peut être utile pour faire les amirades. Ouais là, ça fait beaucoup d'ennemis quand même. Non. Vas-y on va booster le son quand même. J'ai pas très très envie de souffrir là. Attendez. Parce qu'en fait du coup j'ai le son un petit peu boosté. Ouais non mais c'est... Non mais je fais des trucs. Voilà. On a des ennemis. Bon. À la zoïs. À la zoïs. Non on va focus l'autre. Focus l'autre. J'ai pas vu ce qu'il a dit l'autre. À la zoïs. Voilà. On empêche d'en compter. Je recharge un peu. Non non non. Attends 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 attends. Voilà on a rechargé un peu là on va topé. Mais non mais... Allez recharge. Oh les deux qui veulent taper, vous vous calmez immédiatement. Ah c'est moi qui fais ça ? C'est génial ! Y'a pas de problème, vas-y défend ! Défoule toi ! Non mais vous voyez bien que je vous def là ! Oh la 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 ! Bon bah vu mon clôtel, elle rentre dans le combat parce que... Ouais plus tard ! Oh là je récupère pas mon âme, c'est pas grave. Ok je suis concentré, enfin concentré entre guillemets. Oh là ça va faire mal. Là ça fait très très mal, voilà. On les défense, on les défense. Ah mais ils sont trop nombreux en fait. Arrête, t'es pas fatigué ! Regretter d'être endurant ? C'est bizarre quand même. On est sensibles au feu nous ou quoi ? Parce que ça fait deux fois que le feu il nous emmerde. Un peu. Ça fait un peu de main pour moi. Que c'est un peu d'outils ? C'est pas grave, c'est un peu duré. C'est pas une bonne récouration. C'est pas grave une bonne récouration. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais avoir un sac de main pour des gomans. Un peu, je vais en faire un sac de main pour moi. Une fois que j'ai besoin de la main pour moi. C'est pas grave, la lampeuse et la cuore. Ah c'est bête hein Du doig ! Mon l'un kick Jusbah Ah finalement Oh 206 d'xp ça c'est un combat sympa C'est pas j'aime bien ça C'est mi beau mi moche c'est bizarre Ouais qu'est-ce pas le type Bon on va focus les merde Ok ma def là un peu Protège toi Ok 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 vas-y on def Protège toi Ok bon je vais être un peu concentré là je pense Pour ce combat T'as c'est génial ce jour on tape des enfants J'suis toujours rêvé de ça quoi Ah c'est bon l'autre il l'a tapé On se protège et là on def Je sais pas si ça va suffire J'ai pris un risque C'est bon nickel Ça suffit On a récupéré notre âme dans le combo Non non les ad les ad focus les ad Voilà on le def Voilà on le def Et là Ah merde j'avais pas du le lancer maintenant j'ai pas d'âme J'ai fait le con j'ai fait le con On va recharger on va recharger on va recharger Bon ça va Le truc c'est que je suis trop bien équipé je pense pour que le combat soit une difficulté Je pense pas que ce soit un danger ce combat Mais l'autre il se déchaîne quoi L'autre il donne tout J'sais pas quel combo faire Protège toi L'autre enfant on le voit plus Mais celui ci on le voit encore Ah mais j'étais protégé là C'est bizarre Oh Là elle va voir très très belle Voilà C'est la fin Oh les griffes c'est tellement génial ça Ça doit être sur les ennemis humains Je pense que ça fait ça Ah si l'autre on le voit aussi Hiiii Quic dans le nez Vas-y Easy quand tu veux Ah oui en fait il est bête lui Il est idiot Je le veux dans ma team Vas-y remarque le T'as un univers Je te veux dans ma team Oh ça va Ouais vas-y ramène le Non mais t'es quoi que pas tout de suite J'aurais peut-être farmé un petit peu avant Je me sens pas chaud chaud quand même 777 d'XP Maîtrise de compétences Mais putain mais j'ai pas encore maîtrisé toutes les compétences de ces équipements Ventite du paladin Mais ça je comprends pas ces objets Les ventites Activez la charge d'âme après être restée en combat pendant un temps donné Activez la charge d'âme après être restée en garde Pendant un combat Avec la ventite de paladin, charge d'âme Mettez-vous en garde pendant 1,5 seconde pour récupérer 30 GA Certains ennemis gagnent en puissance s'ils ont un allié sur le champ de bataille Cet effet se nomme lien de puissance Vous pouvez l'annuler en battant le bon ennemi Ces liens apparaissent souvent sur les renforts Donc ne sous-estimez jamais vos ennemis même si leur niveau est bas Ah oui non mais oh j'ai joué au MMO Moi je focus les petites merdes en premier Focus les ZAD Mais attends je suis pas fou moi Ah merde faut que je cut là Bon après la cinématique Pourquoi elle avait une troll face l'autre ? Oh la vie de merde Ah d'accord Le jeu il me dit sauvegarde Ok d'accord Il faut pas le dire comme ça Il n'y a pas de problème Ok Ah on a fait quand même pas mal de zones Fais voir la carte Non mais pas celle là L'autre Attends 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 Non c'est pas ça Attends Je suis bête Je sais pas Comment on fait la grosse carte là La grosse carte Non mais je sais pas C'est par là Je ne sais plus Non mais je ne sais plus Tiens je l'ai Bah du coup on a déjà tout lu de ça Sauf s'il y a d'autres textes qui sont apparus Juste avant que Velvet n'arrive à voler un bateau Ah bah oui il y a des nouveaux trucs qui sont apparus Est-ce qu'on lit pas tout ça avant de se quitter ? Voulant absolument rembourser sa dette envers Velvet Velvet Rokuru l'aide à retrouver le démon Dyle en route Il rencontre la prêtrice et Léonore Mais reprenant leur chemin sans incident Il y suit alors les traces de Dyle jusqu'à une caverne au nord de la ville Velvet et Rokuru sont surpris d'apprendre que Dyle n'est pas le seul capable Coupable dans l'affaire de contrebande C'est toute la guilde qui y prenait part Si cette dernière l'accuse c'est pour se couvrir et éviter toute condamnation Dyle veut se venger Ce qui donne une idée à Velvet Elle l'épargne mais lui coupe la queue pour convaincre la guilde Qu'elle a accompli sa mission et lui faire réparer le bateau Rokuru la queue de Dyle a l'air d'avoir bon goût Lol vous ne trouvez pas Regardez les marbrures de la viande Non mais stop s'il vous plaît ça me perturbe Le plan de Velvet visant à tromper la guilde pour lui faire réparer le bateau Est un frein succès Mais il y a un problème La quille est brisée Elle n'est pas réparable N'ayant pas d'autre choix que de voler une embarcation dans le port Velvet rencontre une autre difficulté Teresa a capturé Magilou Et mis toute la ville en alerte maximale La jeune fille convainc Dyle de l'aider Et tous se partent à l'attaque pour traverser le blocus de Teresa Rokuru un grand combat nous attend Ne t'avise pas de mourir maintenant Velvet Ne t'inquiète pas pour moi je suis prêt à tout pour survivre même à t'abandonner Lol j'adore Avec audace Velvet et Lokuru se ruent en ville pour affronter et distraire les gardes exorcistes Pendant ce temps Dyle s'infiltre par un passage secret et met le feu au port Le chaos et la panique règnent en ville Et les défenses pourtant bien organisées de Teresa sont en déroute Juste avant que Velvet n'arrive à voler le bateau Teresa vient lui bloquer la route accompagnée de Betty Malak Qu'elle surnomme numéro 2 Bien conscient de la menace que représente Velvet La prêtresse ordonne aux garçons d'éliminer du même coup Non les garçons De s'autodétruire pour l'éliminer du même coup La jeune fille réussit à l'arrêter en usant de sa main d'amoniaque Mais puis lui ordonne d'attaquer Teresa Dépourvu de volonté propre Il obéit sans hésiter et lance impuissante Arth Alors c'est des Arthes C'est pas des Arthes je sais mais je trouve que Arthes c'est dégueulasse Qui repousse Teresa et ses troupes Ce retournement de situation permet à Velvet et à ses compagnons De s'échapper de Elowise En proie aux flammes Rokuro Velvet Pourquoi as-tu pris le petit avec toi ? Bonne question Junior pourquoi ? Voilà donc on a C'est bien parce que ça permet de refaire un petit peu un point Sur tout ce qu'on a fait dans la zone Parfois on a oublié Et on peut checker vite fait de temps en temps C'est pas mal C'est pas mal pas mal Et bien je ne vois pas la carte Donc ça m'emmerde Je ne connais plus la touche Je ne connais plus la touche La carte Les cartes Les cartes Je ne sais pas où il y a la carte Les cartes Les cartes Je ne sais pas où il y a la carte Les cartes Marché recul Avancer Les cartes Les planches Quoi ? J'ai aux planches Ah je crois que j'avais vu un truc C'est pour se déplacer plus rapidement Mais on ne l'a pas encore Je vais couper là Parce que sinon cet épisode Putain cet épisode est interminable Ouais c'était Gana42 Pour du Tales of Berzeria J'enchaîne tout de suite Donc tcho 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 tcho